bonjour c'est grifox on se retrouve pour ce deuxième colis de la journée cette fois ci on n'est ni xl ou j alors je précise tout de suite pour ceux qui sont un peu allergiques à l'ennie xl que je fais un combat sur deux avec le xl un combat sur deux avec le panda donc vous n'avez qu'à regarder mon colis que j'ai sorti juste avant avec le pandawa en face on a on a xl ben xl et niyop en fait donc quelque chose de très similaire à moi xl ini plus erodeur alors j'ai regardé juste avant de lancer le record mais je ne vous ai pas montré on est en face contre des top ladders ils sont donc en je sais pas quelles sont les meilleures ligues qui sont actuellement mais voyez ils sont tout en haut quoi alors que moi je découvre un peu ce système de ligue alors c'est un peu bizarre que je me retrouve contre eux parce que j'ai fait très peu de colis alors qu'ils ont dû travailler un peu plus déjà bon on va voir on va voir comment je m'en sors sur cette ce genre de configuration on est avec des teams très similaires ça va être le sûrement le skill est un petit peu les stuff qui vont faire la différence ce qui m'inquiète un petit peu parce que je sais que eco c'est un très bon xl or et que moi je suis un peu une quiche sur le xl vous le savez est ce que je vais faire une double fuite oui on va y aller comme ça hop et revenir de cas en arrière voilà ça devrait être correct donc oui et quoi c'est un très bon grel qui fait des compètes dans tous les sens des tournois tout le temps alors que moi je suis plus un joueur un petit peu détente dans mon coin à m'amuser mais je suis pas dans eux je suis pas investi de la même manière dans le pvp de haut niveau on va dire donc je suis un peu inquiet mais on va voir et je suis un peu surpris par contre de voir que 40 est ce qu'il plaît sur son érodeur il sait bien que j'ai joué une xl c'est pas la première fois que je joue contre lui je vais y aller sur un aboiement ici et je rêve je suis déjà en état de rage de l'un ouais alors ça c'est bizarre ça doit être un petit bug hop pourquoi j'étais déjà en rage 2 c'est incroyable ça je crois que je sais mais je suis con c'est parce que j'ai en fait je lui ai délocue l'aboiement avec avec mon molos je sais pas comment c'est bien ça se fait que je fasse ce genre de conneries avec mon ouji pourtant je fais le je fais le même premier tour depuis je sais pas combien de temps et j'ai réussi à failler mon truc alors c'est un peu un peu minable du coup je lui ai enlevé le boost pm que je lui avais mis c'est complètement con c'est parce que normalement le molos je le fais plutôt sur les nids bon bah je me suis complètement loupé tant pis mais c'est un peu triste que ça m'arrive sur ce sur ce colis qui va être assez tendu quand même bon on va faire au mieux on a des débuts tour qui sont très similaires sur les deux teams ici avec l'exelle qui pose leur jeu de manière quasiment identique je vais essayer de ramener son nanny parce que c'est le seul que je vais pouvoir choper de manière à peu près aisée je vais faire ça de toute façon je suis j'ai la quasi certitude qu'avec son gousel il va rétablir un placement comme il préfère je vais mettre le cadran ici ouais hop c'est parti rollback paradoxe pardon je vais garder le rollback pour la fin je vais partir en légumisation sur le yop au maximum là le yop clairement je vais pas le laisser jouer je suis vraiment très très surpris voilà comme ça c'est nickel je suis très surpris de voir les 40 esquives c'est un très gros joueur en face je le sais c'est vraiment en plus il me connaît on a joué pas mal de fois ensemble je crois que j'avais gagné la dernière fois que je l'ai affronté mais j'ai un doute là dessus et de voir les 40 esquives sur le yop alors peut-être qu'il mise sur sa capacité à vraiment me tomber dessus avec du gros rock c'est qu'il estime que le combat va pas se mettre suffisamment en place pour que les esquives pa soit soit pertinente ce qui est tout à fait possible là il rétablit le placement très bien on le voit il est le ski l'exelle n'est pas le même que sur moi ça c'est indéniable il se rebarque donc là il m'attention c'est l'initiative quand il ya deux gzell c'est l'initiative qui joue pour beaucoup quand même ce que je vais faire ça va être de rush up convergence là dessus ah c'est bête il manque un poil de il me manque trois fois rien pour aller choper le yop je vais y aller comme ça up un flair et à j'ai été convoi non j'ai pas été qu'on j'ai fait au mieux je vais éroder directement le yop hop et je vais rester ici prendre le double engros voilà donc là le yop a pris de l'héros les dégâts du coup n'était pas énorme parce que je suis en dégâts à mêlée avec logis bien sûr et là le yop risque de me tomber dessus mais je préfère que ça aille sur logis que sur mon ami un logis est quand même bien plus solide bon le gzell va se débrouiller pour revenir dans la mêlée comme il peut là il a clairement une énorme domination du début de combat bon outre mes petits fails que j'ai fait au début il a une meilleure maîtrise du gzell et il a l'initiative qui est pour lui donc forcément ça aide alors là par contre le gap il me tape sur l'érosion il va vraiment se casser les doigts il se met à 2000 points de vie il joue de manière un peu surprenante quand même là j'ai pas l'habitude de voir ça de sa part parce que là en fait je tue le yop très bizarre est-ce que j'y vais au double boy là ça passe je peux même y aller directement comme ça sur le sur logis 212 ouais mais le qu'il passe là hop c'est vraiment alors là je suis je suis assez stupéfait de voir qu'il me laisse enfin qu'il a tapé mon logis sur le contre tout il est c'est un très bon joueur gzell il est premier du premier de je sais pas combien de ladeur et du ladeur 1v1 du ladeur 3v3 solo du tout ladeur 3v3 équipe enfin c'est écho quoi on connaît là alors voilà et quoi si tu regardes ce colis je crois que tu devais pas être enfant enfin c'est bizarre que j'arrive à tuer le yop tour 2 contre toi c'est ça m'arrive pas souvent quand même on va dire on va dire bon jeu je sais même pas si je dois dire gg là parce que bon j'ai fait des j'ai fait des conneries aussi de mon côté et de manière innombrable mais là je suis un peu un peu dubitatif quand même bon ben voilà ça arrive à tout le monde un mois le premier d'ailleurs je vais même pas y aller à faire le chiant à jouer en retrait puisque de toute façon il fait pas durer donc on va y aller comme ça et puis mettre des petits dégâts je sais quoi j'ai le flétrissement qu'il tape de manière correcte hop je suis un peu je suis un peu surpris je vraiment tuer le tuer le yop tour 2 contre écho c'est pas le genre de truc que vous faites tous les jours bon voilà un colis qui est mal géré qui est qui se passe pas comme on avait prévu ça arrive à tous ça veut absolument pas dire qu'il sait pas jouer en face en clairement c'est un très très bon joueur ouais il faudra que j'ai il faudra que je leur affronte à d'autres moments pour pour qu'on voit ça de manière un peu plus concrète alors il va taper en mêlée tiens c'est bizarre ça parce que je pense qu'il devait quand même avoir plus de dégâts à distance bon moi je vais venir mettre une petite panique ici histoire de pouvoir aller choper les nids hop c'est pas le propriétaire sur les comptes d'accord c'est j'étais sûr j'allais dire à tous les coups c'est pas lui sur les comptes ça me ça me surprend absolument pas je vais je vais lui dire parce que parce que là c'était vraiment surprenant de sa part c'est pas c'est pas tous les jours qu'on gagne qu'on gagne comme ça contre ce genre de mec 1 je m'en doutais hop bon bah voilà un petit petit colis quand même sympa alors je par contre c'est bizarre que je déconseille quand même de laisser d'autres personnes jouer sur les comptes c'est personne n'est à l'abri d'un a coup d'un truc comme ça c'est quand même j'ai du mal à comprendre ce que ceux qui font ça tous les jours je reçois des messages ouais je me suis fait hacker par mon cotimeur ou machin je sais pas quoi d'offus et la notion de cotimeur n'a même pas existé dessus ou de même mes meilleurs potes moi je joue souvent avec eux mais jamais je leur filerai mes comptes ne serait ce que pour que c'est le jour où il ya eu un souci j'ai pas des suspicions sur eux que ça fasse des embrouilles je sais pas quoi enfin c'est quand même c'est quand même pas le censé être prêté de manière de manière récurrente comme ça je vais faire quoi je fais un petit chef ici hop je vais ramener le excel si je y arrive hop ouais non je pouvais j'aurais pu faire autrement bon c'est pas grave hop voilà il va falloir aussi que je remette peut-être un télé frac sur logis ouais bon là je fais absolument n'importe quoi mais c'est pas grave on s'amuse bien hop bon voilà c'est vous voyez que sur le excel je suis pas je suis pas un dieu n'ont plus le cadran qui passe le kill sur le lien c'est pour ça que je l'avais remis l'état télé frac quand même et on vient chercher le le petit qu'il le petit qu'ils sont le excel voilà je peux y aller sur le ligné hop on fait un double ligné double double dépossage c'est très chiant qu'il n'y ait pas les prévisions avec logis c'est complètement buggé avec logis n'a que vous n'avez jamais les prévisus mais c'est assez désagréable je veux dire elle est bonne journée ils ont été plutôt sympa ça aurait été assez expéditif et le petit le petit coup de courant plus qui passe et ben voilà pour ce colis du coup rien de plus à dire c'était c'était plutôt de la détente ah tiens je vais je vais vous en profiter pour vous montrer un truc sympathique sur mon yop je me suis acheté un petit volcourne petit volcourne camé que je cherchais depuis un moment et donc j'aime beaucoup j'ai hâte j'ai hâte qu'ils sortent des des arnachements qui vont faire qui vont rendre bien parce que là il est à poil pour l'instant et le seul arnachement qui est en jeu pour l'instant c'est l'arnachement dinosaures ou je sais pas quoi que je trouve vraiment dégueulasse et chose assez incroyable c'est un volcourne roue camé donc les roues c'est les ceux qui font des deux poux qui sont vraiment peu dans les plus recherchés qui sont vraiment intéressants il faut impayer à 60 deux poux et j'en ai trouvé un à 11 millions alors j'ai acheté direct et j'avais souvenir que ça valait beaucoup plus cher que ça alors peut-être que les prix ont chuté vous me direz peut-être dans les commentaires ceux qui suivent un peu les derniers que j'avais vu en vente était autour de 100 millions mais c'était il ya quelques temps où c'était vraiment tout récent maintenant et j'imagine qu'il y en a plus mais 11 millions pour un volcourne roue camé j'ai quand même l'impression d'avoir fait une belle affaire en achetant ça donc vous me direz ce que vous en pensez donc voilà je prépare aussi un petit mode de poux pour un steamer donc ça me servira peut-être mais ça c'est pas pour tout de suite j'ai j'ai des achats à faire notamment je vais m'acheter deux vulbis pour logis et pour l'enni donc il va falloir économiser pendant un petit moment enfin bref il faudra que je vous fasse d'autres vidéos pour vous parler un petit peu de mes projets d'achat de stuff de ce genre de choses en tout cas voilà j'avais envie d'avoir un petit volcourne camé sur mon yop et d'en avoir trouvé roue d'en avoir trouvé un roue camé ça m'a fait vraiment très plaisir est ce qu'on a des petites ligues qui sont apparus sur mes persos toujours pas toujours pas de cote active non plus c'est chiant bon bah écoutez on se retrouvera pour d'autres colis plus tard j'espère que ça vous a plu si vous voulez voir un combat un peu plus construit vous pouvez voir celui que j'ai fait avant en éca et ni panda où il y avait un peu plus de gameplay enfin disons que le combat était un peu plus long un peu plus serré là ça a été assez expédié toutefois si la vidéo vous a plu vous inviterait à liker partager vous abonner à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt